L'Inières-Tenzel est un petit village mausellant situé en flanc de des collines. Le Kuberg à 279 mètres et le Tawenberg situé à 280 mètres d'altitude. Aux deux blasons village plus Geroldsek qui sur le plan géographique est situé au nord-est du département. Au bord de la frontière avec l'Alsace, notamment l'Alsace-Bossu. Sa superficie est de 14 km², dont 50% en forêt démoniale et 50% en pleine, où coule la Sare. L'étang, appelé le Langueveillère, est situé en zone forestière au nord-ouest de la commune. Pour ce qui concerne les habitants, le village comporte 265 habitants, répartis en 135 habitations et environ 100 familles. Répartis comme suite 180 de moins de 65 ans, 63 de plus de 65 ans et 22 de plus de 80 ans. 22 écoliers en primaire et 10 adolescents. Pour info, ce village comportait jusqu'à 950 habitants en 1850. 6 associations, dans la fameuse association sport, culture et loisirs, dont la vocation première est la gestion de la marche populaire, qui rassemble environ 4400-1500 marcheurs tous les ans, le premier week-end du mois de juillet. Cette manifestation rassemble dans l'ensemble environ 3500 à 4000 personnes. Pour ce qui concerne l'économie, l'Ider Stenzel comporte un agriculteur, un maraîcher en légumes et fraises, un maraîcher en fruits, principalement des pommes et divers projets de plantation de plusieurs milliers d'arbres. Quelques chiffres également. Quelques chiffres au niveau de l'économie. 50% d'employés dans les usines artinana et divers. 40% de retraités, 10% de chômage, RSA et divers, et pas d'industrie. Le château en une du Guérolsec est un château érigé dans la plaine, en bordure de la Sars. L'historique, il a été érigé en XIIe siècle, de forme carrée, avec une unique tour. Ce château est en ruine depuis le XVIIe siècle, après le décès du dernier comte de la lignée des Guérolsec. Ce château compte deux mythes. Le premier, c'est lié à sa tour. Cette tour a servi pour communiquer de vive voix à travers l'écho porté par la plaine jusqu'au château d'Edithdorf, et vice-versa. Le deuxième mythe est le passage souterrain du château qui passe sous la Sars et qui mènerait jusqu'au château de Fénétrange. Sous-titrage Société Radio-Canada A ce jour, ces deux mythes dont j'ai parlé restent avant tout des mythes, parce qu'ils n'ont jamais pu être vérifiés ni certifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501